Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, à quoi ressemble un pays lorsque les décisions sont prises par un seul homme ? Je préfère, pour y répondre, prévenir dès le début, au cas où on voudrait me couper les micros, je vais parler d'Emmanuel Macron. Tout a commencé en mars 2020, quand Emmanuel Macron, en revenant du théâtre, encourageait le peuple à se rendre dans des lieux culturels, malgré l'épidémie de coronavirus, avant d'afficher une mine renfrognée à la télévision pour annoncer la déclaration de guerre contre le virus et l'instauration, dès le lendemain, d'un confinement généralisé. Souvenez-vous de ces allocutions présidentielles sans aucune contradiction, où le Président nous sermonnait, gaulois réfractaires que nous étions, nous appelant à plus de discipline. Souvenez-vous du fameux Conseil de Défense, venu remplacer le Conseil des ministres, dont les décisions étaient couvertes par le Secret Défense, où c'est multiples fois où le Président se livrait à son exercice favori, prendre des décisions sans prévenir personne, le confinement, le déconfinement, le couvre-feu, sans oublier ces paroles dans le vide, comme ces personnes infectées qui seront mises en quarantaine, ou ces soignants qui disposaient à foison de blouses, de masks, de gants et de médicaments. L'Elysée alors s'était reconvertie en petite entreprise du cafouillage et du désordre. Emmanuel Macron incarnait la Vème République dans toute sa splendeur antidémocratique. Le Parlement était consulté au lendemain des annonces, tout comme l'ensemble du gouvernement à vrai dire. Les élus étaient mis devant le fait accompli. M. Castex, Premier ministre, était rétrogradé au rang de chef de cabinet du monarque. Le Président se fendait d'un tweet « On va résister, tous ensemble, ayez confiance » avant de s'autodésigner épidémiologiste et de rebrouer le Conseil scientifique. La République était devenue une immense compétition de kayak où le gouvernement pagaillait derrière la parole sacrée du Président. Mais ce régime de pagaille n'était pas de son fait. Non, Emmanuel Macron accusait tantôt la faiblesse de notre logistique, tantôt la lenteur de l'administration. En visite dans un hôpital où les aides-soignantes s'épanchaient sur leur manque de moyens, Emmanuel Macron rétorquait qu'elles souffraient plutôt d'un manque d'organisation. Et oui, en Macronie, pour la santé, il n'y a pas d'argent magique. « Nous n'avons jamais été en pénurie de masques », nous disait-il encore. La réalité pouvait avoir tort, mais certainement pas lui. Car Emmanuel Macron ne discute pas, il assène. « Je suis votre chef », émite-t-il à répéter d'une voix virile à qui voulait l'entendre. Le pouvoir monte à la tête du Président. Il se contredit. Le pass sanitaire est tantôt un droit d'accès qui différencie les Français et qu'il ne mettra en place pour rien au monde. Tantôt un moyen efficace de lutter contre la Covid-19, malgré la perplexité du Conseil scientifique. Et nous en sommes là à discuter de la prolongation de ce pass sanitaire, avatar d'un énième caprice présidentielle. Quelle épopée solitaire, pour quels résultats ? 4 milliards en moins pour l'hôpital public sous votre quinquennat. 14 000 lits fermés. Faute de soignants, 20% des lits supplémentaires en plus fermés. Au point que vous diligentez une enquête qui, sans doute, remontera jusqu'à vous. Un peu plus d'un millier de démissions d'étudiants infirmiers avant la fin de leurs études depuis 2018. Un pass autoritaire dont le coût de contrôle à l'hôpital s'élève à 60 millions d'euros par mois, soit de quoi financer le salaire de 10 000 infirmières. Une colère chez les soignants, qui gronde tant que vous envoyez des médiateurs en Martinique pour y faire face, après avoir gazé ces mêmes soignants et leurs patients dans l'hôpital. Des tests payants qui font que le dépistage s'effondre. Des soignants découragés à tel point que vous n'arrivez pas à en recruter quand vous n'en suspendez pas, tout simplement. C'est ça la réalité de l'hôpital, disait M. Véran. Jusqu'à là, votre position n'a jamais varié. Soit nous sommes pour vos méthodes, soit nous sommes irresponsables. Ça s'appelle la négation de la démocratie par excellence. Pour quel résultat ? Avec Jean-Luc Mélenchon, nous n'avons pourtant jamais cessé de faire des propositions. Nous vous avons parlé de la société du roulement, d'installer des purificateurs d'air et des capteurs de CO2 dans les salles de classe. De réquisitionner des chambres d'hôtel et de logement vide pour isoler les personnes malades. De nationaliser Sanofi. De créer un pôle public du médicament. De lever les brevets et de faire la transparence sur la production des vaccins. Et pour finir, surtout, arrêter la cure d'austérité imposée à l'hôpital public. Il faut embaucher des soignants, augmenter leur salaire et leur donner plus de moyens pour exercer de façon digne. Des alternatives étaient possibles, mais dans votre obstination et votre orgueil, vous n'avez pas voulu les écouter. Madame la ministre, vous pouvez piétiner le perlement à l'envie, nous confisquer la décision publique. Mais n'oubliez pas une chose. Les Français sauront se rappeler sans peine de vos échecs. Et eux seuls auront à décider de votre sort. Pour les jours heureux promis par le Président de la République, il faudra se passer, et de lui, et de vous, et ceux des avril prochains. Merci. Merci.